Du coup, je vais devoir tout refaire ? Non, non. Ah oui. La HR Family, c'est une famille, c'est du partage. C'est un plaisir de travailler ensemble. Et c'est beaucoup d'amusement, beaucoup de valeur qu'on retrouve dans la sphère familiale. Ce qui est très, très important, c'est qu'on n'est pas dans une relation client-fournisseur, mais vraiment de partenaires. On croit en des idées, on a des convictions sur la matière RH et on a envie de réenchanter collectivement notre métier. La HR Family, c'est venu comment ? On travaillait avec une, puis deux, puis trois, puis quatre startups. Et puis à chaque fois, on faisait des belles rencontres. Et arrivait un jour l'idée de se dire, si on réunissait tout le monde et qu'on en faisait un écosystème de Mazars, des partenaires de jeu pour contribuer à notre proposition de valeur RH, que ce soit pour les candidats et les collaborateurs. Et donc l'idée de cette famille, parce que c'est vraiment des partenaires, est venu tout à fait naturellement. Qui fait partie de la HR Family ? Bien sûr, nos startups. Elles sont choisies soit par les équipes RH, soit par nos collaborateurs eux-mêmes, qui nous disent, on aimerait que Mazars travaille avec telle ou telle solution. Et puis aussi nos équipes opérationnelles, qui peuvent être responsables de projets. Ça, c'est très important. On pense que dans ce programme d'open innovation, c'est aussi l'occasion de faire rencontrer deux environnements, le grand compte et les startups, facteur d'innovation, d'agilité, et donc permettre à nos collaborateurs de travailler sur des projets avec ces startups et aussi d'une façon de leur montrer des nouvelles façons de travailler.